Le savoir-faire acquis par les forges en Champagne-Ardennes, conjugué à d'importants efforts en recherche et développement, ainsi que l'utilisation de technologies innovantes et performantes, leur permet de s'adapter aux exigences des clients, tant sur la qualité que la productivité. C'est le cas ici à Marle, en Haute-Marne, qui a su moderniser son appareil de production, lui permettant aujourd'hui de fabriquer des implants orthopédiques dont la qualité est reconnue au niveau international. C'est beaucoup plus simple pour nous de travailler dans des conditions comme ça. Ça a apporté pour toutes conditions de travail, ça a apporté en productivité, ça a apporté en précision, en qualité. Et le fait de passer l'ISO, la 13485, nous oblige à nous remettre en cause en permanence et à avancer. Des marteleuses automatiques robotisées au montage hydraulique des outils de force sur presse, Marle cherche sans cesse à améliorer son process pour pousser toujours plus loin sa maîtrise dans le domaine médical. Ici, l'automatisation se décline jusqu'au magasin de stockage de matières premières et de matrice. On a eu des aménagements au niveau de l'amenage des matières sur les bancs de chargement des scies ou des cisailles, qui étaient manuels avant et qui est automatisé par l'intermédiaire d'un pont maintenant. Ce magasin automatisé nous permet d'avoir une traçabilité, des mouvements qui peuvent être programmés dès le matin sur toute la journée et qui nous permettent, je vais dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sécurité dans notre travail aussi. Chez Bourguignon Barré, dans les Ardennes, l'entreprise familiale spécialisée dans la production de petites pièces en acier, en aluminium et en titane, ne cesse de moderniser son appareil de production pour répondre aux nouvelles exigences de la clientèle. Ici, 10% du chiffre d'affaires annuel est investi en ce sens. Aujourd'hui, l'entreprise possède une vingtaine de robots et s'est fixée pour objectif d'en acquérir un nouveau toutes les 6 semaines. Face à la concurrence qui arrive, on n'a pas eu le choix que de robotiser et d'automatiser. Le choix de la direction a été d'essayer de passer les pièces les plus complexes à prendre avec un robot en premier. Donc en fait, ça nous a permis de nous faire la main, ça a été compliqué, mais on a réussi à mettre en œuvre ce type de robot, c'est les premiers qu'on a intégrés. Ensuite, les applications ont été assez simples à mettre en œuvre. Ce qui est important, c'est de standardiser et de mettre les mêmes robots à chaque poste. La politique forte menée par Bourguignon Barré en recherche et développement lui a permis de s'ouvrir à de nouveaux marchés et de développer avec ses clients des produits inédits. Nous avons ici un crochet d'acrobranche de la société Clickit et nous avons été à l'origine du projet. Nous avons accompagné M. De Honte, l'inventeur, qui nous a confié son projet de A à Z, ce qui a permis de faire le crochet destiné au système d'acrobranche. Les pièces sont de plus en plus complexes, on peut le voir au niveau usinage sur cette pièce et on a une haute valeur ajoutée sur ces pièces-là et c'est des pièces très technologiques. CAO et simulation numérique, automatisation et robotique ou encore prototypage rapide sont autant d'évolutions qui permettent aux forges du 21e siècle de rester performantes et innovantes pour leurs clients. Une véritable force pour ces entreprises où haute technologie et innovation se conjuguent au quotidien.